Bonjour à tous c'est Mickaël et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo concernant mac osx sous windows 7 donc ce qu'il nous faut tout d'abord je vais être très précise qu'il nous faut un processeur intel car mac osx tourne que sur intel et non pas sur amd ensuite il nous faut vmware donc il y a un tuto concernant ce petit logiciel sur notre chaîne et il nous faut mac osx l'image pour vmware donc cette image se trouve dans la description dessous donc c'est un torrent il faut avoir un compte chez torrent 411 donc l'image est assez lourde on fait 6 giga et quelques fait il me semble je vais pas vous dire de bêtises donc 7 giga 70 décompressé mais vous allez voir que ça vaut le coup donc une fois qu'on a fait ça on va aller ouvrir on va aller ouvrir le fichier de l'image de mac osx avec vmware bien sûr comment d'habitude et vous allez voir que ben c'est pas si facile que ça de faire tourner mac osx donc voilà donc moi j'ai mis ma configuration pour lancer mémoire et j'ai mis mes quatre coeurs 1% ça fout j'ai mis 250 gigas de mémoire mais bon ça ne sert pas 3 gigas de ram sur 4 et après le reste je vais laisser d'origine mais bon il faut minimum au moins une deux coeurs parce que sinon ça va vraiment laguer donc après il nous suffit de lancer la utilisation et puis après on va voir ça tout de suite juste après parce que je vais couper parce que c'est assez long pour se lancer au début et donc voilà on se retrouve sur un mac osx fonctionnel sur notre pc de windows 7 bon il ya quelques logiciels qui ne marche pas comme par exemple fast time moi ça ne marche pas c'est détecte pas mal votre câble donc voilà donc par contre c'est un peu un peu là parce que disons que là je suis en train d'enregistrer avec frappe ce que ça me ralentit et que c'est quand c'est quand l'ordinateur après ben tout fonctionne internet fonctionne quand on va sur safari il ya aucun problème dessus voilà ce site d'apple aucun problème de ce côté là après niveau apple store avec l'appel store est fonctionnel j'ai voulu tester j'ai pu télécharger des applications je peux tout faire ça marche impeccable il ya aucun problème je prenais ce qu'on voit il faut avoir un très bon pc pour faire passer les applications qui a sur sur l'appel store donc là aucun problème de ce niveau aussi ensuite ce qui est du finder mais il marche impeccable aucun problème il ya tous les dossiers fonctionnent franchement il n'y a rien à dire de ce côté là donc un peu téléchargé un peu tout faire dire il ya le son il marche les vidéos marche le flash player les préférences pour que il ya tout qui est tout qui est fonctionnel le contrôle parental voilà qui a aucun problème c'est hallucinant d'ailleurs c'est la première fois que je teste ma co sx sur un pc windows je trouve ça pas mal bon après je m'inservirai pas tous les jours parce que voilà quoi c'est pas très stable puis il faut vraiment avoir un ordinateur très puissant et minimum tu es à mon avis moi je conseillerais un i5 ou un i7 parce que moi j'ai le pressionnel après ce car il n'a pas y avoir de problème non plus voilà hop le lunchpad voilà qui était disponible sous les autres c'est une nouveauté de mac de ce mac qui vient de sortir hop le clavier par contre il ya un gros souci niveau clavier parce que c'est le clavier de mac du coup pour faire un arbre base quand nous on fait altgr en base et ben là il nous fait force de rome qui marche pas du coup du coup il faut faire altgr et micro qui je dis ici micro voilà donc ce n'est pas pareil du tout donc on peut voir si c'est important sur internet ça marche il n'y a pas de problème voilà il ya tout ça c'est rapide quand même pour la tout ce qui est ce qui est surf tout ça c'est assez rapide donc j'imagine même pas souvent max d'être vraiment agréable donc voilà c'est un petit tuto c'était pour vous présenter vite fait cette petite application sympa qui est vmware quand c'est très lourd vous conseille vraiment d'avoir un bon ordinateur c'est un cerveau marie donc voilà c'était un tuto de et michael et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos et sur ce abonnez vous et puis voilà ensuite pour ceux que ça intéresse il ya beaucoup peut-être qu'ils ont remarqué qu'il ya souvent katypéry dans mes vidéos qui a des musiques de katypéry des fonds d'écran de katypéry ça arrive très souvent donc en fait si je l'aimais c'est pas par hasard c'est il ya une explication à tout ça mais je peux pas je peux pas vous donner l'explication vous saurez si si jamais n'arrivo s'abonner vous expliquera pourquoi il ya tout à katypéry sur les vidéos elle vous donnera plus plus de secret sur nous ce qu'on fait pour compter ça voilà donc allez sur ce bonne soirée à bientôt